Cet homme, c'est Malcolm Wheeler Nicholson, un major de l'armée américaine, né en 1890 et mort en 1965. Il deviendra un dessinateur de comics et fondra National Elite Publications en 1935, une entreprise qui deviendra DC Comics. Les deux premiers numéros sont un flop et la société se retrouve endettée dès le début, ce qui oblige Malcolm à s'associer avec deux hommes d'affaires qui s'occuperont de l'entreprise, en commençant par la renommée en Detective Comics, abrégée en DC, puis publie un premier numéro. En 1938 est alors publié le premier numéro d'Action Comics, qui verra apparaître le premier super-héros de l'histoire, Superman. En 1939, dans le numéro 27 de Detective Comics, apparaît le personnage de Batman, créé par Bob Kane et Bill Finger. Le personnage le plus célèbre de DC verra alors son univers se développer grâce à la publication d'un comics en son nom, l'année suivante en 1940, qui verra apparaître dans son premier numéro le Joker, inspiré de l'homme qui rit de Victor Hugo. Max Gaines, créé en 1939, une nouvelle maison d'édition, All American Publications, dans laquelle apparaissent Flash, Green Lantern et Wonder Woman, une société qu'il revendra donc à DC, récupérant les personnages. Seulement voilà, trop de comics se sortent en même temps, menant à une première crise du comics. C'est là qu'arrivent déjà pour remonter la pente les premières adaptations, comme le serial Batman en 1943, avec Lewis Wilson, un serial qui a créé la Batcave, et Superman en 1948 avec Kirk Elling. Menant trois ans plus tard au premier long métrage adapté de comics, intitulé Superman and the Mole Man, ou en français Superman et les nains de l'enfer, avec George Reeves. En 1948, plusieurs parents s'insurgent de l'aspect violent et abrutissant des comics, en opposition avec les valeurs de la société américaine, et créent donc la même année le Comics Code Authority. Les auteurs doivent donc s'adapter et créer des versions plus enfantines de leurs personnages, raison pour laquelle on a eu la série Batman de 1966. Les personnages sont alors renouvelés dans les années 50, et amènent à ce qu'on appelle le Silver Age des comics. En 1960, DC décide de réunir tous ses persos pour créer la Justice League. En 1968, Carmine Infantino devient le boss de DC, et décide de redorer son blason en faisant des comics plus sombres comme à l'origine. Les années 70 marquent donc l'âge de bronze avec la création de Vertigo. Dans les années 80, un seul mec va sauver DC, en créant un renouveau dans le monde des comics, ce mec c'est lui. Alan Moore, qui intégrera à tous ses comics des messages politiques forts. Frank Miller, le mec derrière 300 Eastin City, sera entre-temps The Dark Knight Returns en 1986, qui marquera définitivement le retour de Batman à un aspect plus sombre avant le film de Burton. Un comics culte qui fera entrer les comics dans l'ère moderne. Entre-temps, la Warner qui a racheté les droits de la boîte, sorte des dessins animés. Les années 2000, côté comics, c'est surtout un méga reboot de toute la série, avec Crisis on Infinite Earths de 2004 à 2008, qui détruit le multivers, jugé trop fouillis et compliqué à suivre, et marque la mort de plusieurs personnages. Warner a donc adapté plein de comics en téléfilms animés, 38 pour être exact, sans compter les hors-séries. Côté cinéma, on retiendra surtout la trilogie Dark Knight entre 2005 et 2012, et à part ça, il n'y a pas grand-chose, sauf qu'à côté, Disney est en train de créer le MCU et sort Avengers. DC veut donc créer la même chose, en faisant son DCEU, qui deviendra un flop après Suicide Squad et Justice League. DC abandonne à moitié l'idée d'univers, en faisant des films qui se suffisent à eux-mêmes, comme Joker, Lion d'or à la Mostra de Venise, et Oscar du meilleur acteur pour Joaquin Phoenix. A l'avenir, plusieurs films sortiront, et le film qui m'intéresse le plus de la liste est The Batman par Matt Reeves avec Robert Pattinson. DC commence donc à remonter la pente, et sont partis pour avoir de beaux jours devant eux, malgré le fait que la concurrence soit rude, mais ça, ce sera pour une prochaine fois.